L'arche d'Automai, le deuxième donjon de l'île du même nom, est légèrement plus compliqué que le précédent. Vous y rencontrerez des pirates plutôt coriaces comme le flib et le barbroussa. Le flib tape et vous fera passer votre tour au corps à corps, ce qui est mortel si vous faites le donjon tout seul. Par contre, s'il n'a pas de cible à porter, il rendra tout le monde invisible pour un tour. Le barbroussa, quant à lui, échangera une fois par tour sa place avec l'un de vos personnages. Attention de ne pas se faire déplacer à portée du flib. Pour ce qui est du boss, le gourlot possède 200% de résistance partout, le rendant invulnérable. Pour le rendre vulnérable, il faudra attendre qu'il invoque un tonneau ayant 100% de résistance dans l'élément dont vous souhaitez le taper et le placer à son corps à corps. Par exemple, si vous placez un tonneau ayant 100% de résistance R, le gourlot aura 0% de résistance R mais toujours 200% dans les autres éléments. A noter qu'il faudra laisser deux tours à une invocation pour qu'elle puisse lancer le sort qui enlèvera les résistances du gourlot. Voilà, vous avez toutes les clés pour finir ce donjon. J'espère que cette série de vidéos vous plaît et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501